bienvenue à vous dans ce numéro du zoom aujourd'hui nous allons poser nos jumelles et zomé sur le nouveau santiago bernabé ou ils construisent un nouveau stade santiago bernabé ou avec des technologies étonnantes si vous aimez le football vous savez que le stade santiago bernabé ou est l'un des endroits les plus importants pour tous fans de football au monde c'est l'endroit où l'histoire du football a été créée depuis 1947 le stade a été le foyer du vrai madrid l'une des équipes de football les plus riches d'europe mais en 2021 nous voyons un nouveau stade en construction à sa place à madrid regardons le nouveau stade santiago bernabé ou voyons à quoi il ressemblera réellement quelques points clés à propos de l'architecture le stade a été nommé santiago bernabé en hommage à un ancien joueur et ancien président du royal madrid il a été rénové à plusieurs reprises au cours de son histoire et compte maintenant près de 80 000 sièges c'est le troisième plus grand stade d'europe et le deuxième plus grande espagne c'est le seul stade au monde qui a accueilli à la fois la finale de l'euro et la finale de la coupe du monde de la fifa cet endroit ne fait pas seulement partie du football c'est une histoire de football mais le stade a été si occupé qu'il n'a pas été substantiellement rénové depuis des années maintenant les vrais propriétaires de madrid et les autorités de la ville de madrid voit qu'il y a un besoin de rénovation totale ce qui sera changé dans la construction en fait ceci tant il est difficile d'appeler rénovation car ils vont construire un tout nouveau stade la seule chose qui restera de l'ancien et le nombre de places il y aura encore 80 mille places une fois que vous regarderez les photos du projet du nouveau bernabé ou il voulait investir 525 millions d'euros environ 640 millions de dollars américains et c'est assez pour construire un nouveau stade à partir de zéro donc nous pouvons imaginer à quoi ressemblera à l'intérieur une fois la rénovation terminée la hauteur de bernabé ou va être augmenté de 10 mètres et le toit sera ajouté le plus intriguant est que santiago bernabé ou fonctionne toujours et ne sera pas fermé avant un seul jour le projet initial a été modifié donc que cela pourrait devenir une réalité lors de la saison 2020 2021 l'équipe était obligée d'évoluer à domicile sur le stade alfredo di stefano les autorités de la ville pensent que l'investissement dans le stade santiago bernabé ou est une bonne chose pour stimuler le tourisme ils vont ajouter plus de restaurants au stade et construire un centre commercial à l'intérieur et même planifier un hôtel certaines chambres de l'hôtel auront même une vue sur le terrain la ville prévoit d'utiliser bernabé ou comme lieu de concert pour gagner encore plus d'argent le nouveau toit faire un projet en action le toit sera produit et livré au stade puis il sera levé au avec les deux systèmes d'hydraulique utilisant la technologie romaine le toit lui-même sera rétractable et très léger actuellement ils construisent une base spéciale pour le toit dès qu'il sera prêt le toit lui-même sera livré assemblé sur place alors ils ont besoin pour saisir le moment où il n'y a pas d'allumettes prévu et soulevé pour attacher le toit si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas assez de changement pour santiago bernabé ou nous avons préparé une attraction touristique supplémentaire à inclure dans votre liste de lieux de voyage une fois le bernabé ou terminé les autorités de la ville changeront la plaza de los grato corazon c'est la place à proximité maintenant c'est juste une simple place mais ils vont créer 6000 mètres carrés de jardin pour protéger les touristes de la chaleur estive à l'espagnol et nous pensons que cela changera la façon dont la centadium semble que peu importe si vous aimez le football ou non vous adorez le stade santiago bernabé ou dès qu'il sera rénové et nous vous recommandons de planifier un voyage à madrid en 2022 pour le vérifier par vous même